Les chers frères et sœurs, on continue toujours notre série. Notre série de khutbah qui a commencé il y a quelques semaines, qui s'intitule « Qu'est-ce que l'Islam ? ». On a vu ensemble ce que dit l'Islam concernant le comportement adopté avec les animaux. On a vu également comment on doit se comporter avec les personnes âgées, avec les enfants, avec les femmes. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah, on va voir ensemble rapidement, bien évidemment, car le temps ne nous permet pas d'exposer tout ce qu'on a comme preuve du Coran et de la tradition prophétique sur un sujet qui est très important qui est comment le musulman doit se comporter avec les non-musulmans. Notre Seigneur Allah nous a ordonné de respecter les non-musulmans et de bien se comporter avec eux. Il est plus qu'important de rappeler que notre religion insiste sur le bon comportement. D'ailleurs, le prophète, paix sur lui, il dit « J'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères ». Parmi les missions de notre prophète bien-aimé, c'était quoi ? De parachever les nobles caractères. Et quand notre Seigneur l'a décrit dans le Coran, dans le Coran, il a dit « Wa innaka la'ala khuluqin azim » qu'il est certes d'un comportement qui est immense. Notre Seigneur nous dit dans le Coran « Et ne débattez que de la meilleure façon avec les gens du livre ». Notre religion nous ordonne de nous embellir par la douceur, par le bon comportement, par la langue mielleuse. Lors de notre discussion ou lors de notre débat avec une personne, des gens du livre, à savoir les juifs et les chrétiens, même ceux qui ne sont pas des gens du livre, nous avons le devoir de respecter ces gens-là, de bien nous comporter envers eux, d'être souriants, d'avoir un bon comportement. On a énormément de textes qui parlent de cela. La première chose que tu dois garder en tête, toi qui m'écoutes en tant que musulman, en tant que musulmane, c'est l'interdiction de faire preuve d'injustice envers qui que ce soit, musulman ou non-musulman. Retiens bien ce point. Dans le Coran, dans la Sourate 60, verset 8, notre Seigneur nous dit « La yanhakum allahu anillazina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa taqsitu ilayhin. Innallaha yuhibbul muqsitin. » « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Car Allah aime les équitables. » On y voit ici le devoir d'équité. De même, dans la Sourate 5, verset 8, notre Seigneur nous dit « Wa la yajarimannakum shana'anu qawmin ala allah ta'adilu, i'adilu huwa akarabu littakwa. » Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité. Cela est plus proche de la piété. Pratiquez l'équité. Il faut impérativement être juste. On n'a pas le droit de léser une personne, ce prétexte qu'elle n'est pas musulmane. D'ailleurs, notre prophète bien-aimé, dans ce récit de Anas, le prophète de l'Islam, paix sur lui, nous dit « Craignez l'invocation de l'opprimer, même si c'est un mécréant, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. » Ici, on a une mise en garde claire. Contre quoi ? Contre le fait d'opprimer quelqu'un qui n'est pas musulman, car s'il fait une invocation, regardez ce qu'il nous dit notre prophète, il dit « Craignez l'invocation de l'opprimer, même si c'est un mécréant, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. » L'invocation de l'opprimer, elle est exaucée même si elle vient d'un nom musulman. Donc comprenez bien qu'on n'a pas le droit en Islam d'être injuste. On l'a vu déjà, qu'on n'avait pas le droit d'être injuste envers quoi ? Ne serait-ce qu'un oiseau. Qu'en est-il dans l'humain ? La bonté envers les non-musulmans fait partie de ce qui est des enseignements de l'Islam. Nous devons faire preuve de politesse, sagesse, discuter avec la bonne exhortation. Notre Seigneur le Tréhaut dit dans la Sourate 2, verset 83 « Et dites aux gens de bonne parole. » Notre Seigneur, Allah a envoyé deux prophètes, Moïse et Haroun, un tyran et pas n'importe lequel, Pharaon, qui a une biographie sombre. Et notre Seigneur a dit à ces deux prophètes, Moïse et Haroun « Faquula lahu qawlan layyina la'allahu yatavakkaru au yarcha » « Puis parlez-lui gentiment, peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. » Est-ce que vous arrivez à imaginer cet homme, ce tyran ? Dans notre religion, il nous a rapporté que notre Seigneur a demandé à ces deux prophètes de lui parler gentiment. Et ce n'est pas n'importe qui, il s'agit de Pharaon. C'est impressionnant. Aïcha, l'épouse du prophète. Le prophète de l'Islam, le prophète, paix sur lui, a dit « Quand la douceur est dans quelque chose, elle ne peut que l'embellir. Et quand elle est retirée, elle ne peut que l'enlédir. » Regardez bien, la douceur, quand elle est dans une chose, elle ne peut que l'embellir. Et quand elle est retirée d'une chose, elle ne peut que l'enlédir. Dans un autre texte, Aïcha, toujours, l'épouse du prophète, paix sur lui, elle dit que notre prophète, paix sur lui, a dit « Allah est doux, Dieu est doux et il aime la douceur en toutes choses. » Et il aime la douceur en toutes choses. Et ce texte est rapporté par Bukhari Muslim. Dans un autre texte, notre bien-aimé prophète nous enseigne « Ceux qui sont miséricordieux, Dieu sera miséricordieux envers eux. Soyez miséricordieux envers les habitants de la terre, celui qui est dans le ciel sera miséricordieux envers vous. » Faites preuve de miséricorde envers tout le monde. Vous voyez quelqu'un qui est dans le besoin ? Vous voyez quelqu'un qui est dans une difficulté ? Quelqu'un qui est éprouvé ? Peu importe l'origine, la couleur. Tendez-lui la main. Aidez cette personne. Et lorsque le prophète, paix sur lui, a fait ses recommandations à Muad, qui est un compagnon du prophète, quand il allait partir au Yémen, le prophète, regardez ce qu'il lui a dit, paix sur lui. Il lui a dit « Crains Dieu en quelque lieu que tu sois. Là où tu te trouves, crains Dieu. » Et ça, c'est quoi ? C'est le droit de notre Seigneur de respecter ses commandements, de faire ce qui est obligatoire, de s'écarter des interdits. Ensuite, il lui a dit quoi ? Il lui a dit « Fais suivre le péché de la bonne action. Celle-ci l'effacera. » T'as fait un péché ? Fais suivre ce péché d'une bonne action. Cette bonne action effacera le péché. Et personne parmi nous est infaillible. Il n'y a pas d'ange parmi nous. On fait tous des péchés à des degrés différents. Mais, ce qui est demandé, c'est quoi ? T'as trébuché ? T'as glissé ? Relève-toi. Relève-toi. Il va de l'avant. Et à la fin, il lui dit quoi ? « Wa khaliqin nas bi khaluqin hassan » et « Comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Traite les gens d'un bon comportement. » Donc, on a ce devoir d'être bon envers musulmans, envers non-musulmans. Également, Anas, son compagnon, il rapporte qu'un garçon juif au service du messager d'Allah, paix sur lui, tomba malade. Alors, l'envoyé d'Allah, l'envoyé de Dieu, paix sur lui, dit à ses compagnons « Allons chez lui, lui rendre visite. » Et ils entrèrent chez lui pendant que son père était assis à son chevet. Le messager de Dieu lui a dit, paix sur lui, dit « Il n'y a de divinité digne d'adoration que Dieu. Ainsi, je pourrai intercéder en ta faveur le jour de la résurrection. » Le garçon se mit à observer son père et ce dernier lui a dit « Écoute ce que te dit Aboul Qassim. » Il a donc dit « Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration que Dieu et je témoigne que Mohamed est le messager de Dieu. » Le prophète, paix sur lui, a dit « Louange à Dieu qu'il a sauvé du feu de la géhenne. » On voit ici que notre prophète accorde de l'importance à quoi ? À visiter les personnes, même s'ils ne sont pas quoi ? Ils ne sont pas musulmanes. Et il ne perd pas une occasion de faire quoi ? De présenter notre magnifique religion. Faire la da'wah. Dans un texte, Asma, la fille d'Abu Bakr. Abu Bakr, c'est le meilleur compagnon du prophète, paix sur lui. Asma, la fille d'Abu Bakr, le très véridique, a dit « Du temps du messager de Dieu, paix sur lui, ma mère va me rendre visite alors qu'elle était encore idolâtre. » J'ai été prendre conseil à son sujet auprès du messager de Dieu. Je lui ai dit « Ma mère est venue me demander quelque chose. Dois-je lui faire du bien ? » Elle se pose la question, elle ne sait pas. Elle dit « Ma mère, elle n'est pas musulmane, elle est venue. » Il lui a dit « Oui, sois bonne avec ta mère. » Et là, il y a un message ici qu'on adresse aux convertis à l'islam. Si avant l'islam, tu étais bon, tu étais gentil, après l'islam, tu dois faire beaucoup plus d'efforts. Pourquoi ? Pour augmenter en gentillesse, en bonté. Et ça, ce n'est pas du cinéma qu'on te demande de faire. C'est tout simplement pratiquer notre religion. Notre religion insiste sur le fait de quoi ? De leur tenir bonne compagnie. C'est relaté dans la surate l'Ukmen. Même s'ils ne sont pas quoi, musulmans. On leur tient bonne compagnie. On est bon envers eux. On ne laisse pas leurs droits. Ça reste tes parents. Ils doivent continuer à voir de toi un bon comportement. Et s'ils ne le voyaient pas avant, il va falloir que tu fasses énormément d'efforts. Les histoires de la bonté de notre prophète, paix sur lui, sont vraiment très très nombreuses. Quand on regarde comment notre prophète s'est comporté avec les associateurs de son époque, franchement, on se dit, il a vraiment un comportement qui est exemplaire. Exemplaire. Comme vous le savez, ça a été difficile à la Mecque. Il a dû partir à Taif. Pas très loin de la Mecque. Pourquoi ? Pour trouver un endroit stable où il va pouvoir vivre sa foi, pratiquer sa foi, appeler les gens à son Seigneur, présenter l'Islam, etc. Il arrive là-bas, c'est très compliqué. On lui jette des pierres, il ressort attristé, blessé. Et à ce moment-là, lui qui est dans une position de faiblesse, il aperçoit l'ange Gabriel. L'ange Gabriel l'appela et lui a dit, Dieu a bien entendu ce qu'a proféré ton peuple contre toi et la façon dont ils t'ont traité. Alors, il t'a envoyé l'ange des montagnes. L'ange des montagnes le salua et lui a dit, ô Mohamed, Dieu a bien entendu ce qu'a proféré ton peuple contre toi. Je suis l'ange des montagnes et Dieu m'a envoyé vers toi pour que j'exécute l'ordre que tu me donneras. Car si tu veux, je peux les recouvrir des deux montagnes, c'est-à-dire les engloutir entre les deux montagnes qui les séparent. Et là, le prophète de dire, non, car de leur descendance, j'espère que Dieu fera sortir des personnes qui l'adorent lui seul sans rien lui associer. Et c'est une chose qui s'est réellement réalisée. Car le fils de El Walid fut Khaled. Le fils de l'As fut Amr. Le fils d'Abu Jah fut Akrimah. Une progéniture qui a adoré notre Seigneur. L'histoire de Dawes, pareil. Tofail ibn Amr, il est conditionné. Il est le chef de la tribu de Dawes. Il arrive à la Mecque et les gens l'ont conditionné. Ils l'ont dit, ne parle surtout pas au prophète Mohamed. Et ils l'ont mis en garde sévèrement en lui disant que c'est quelqu'un qui sépare les familles, c'est quelqu'un qui a un discours où il divise les membres d'une même famille. Alors il a mis du coton dans ses oreilles pour ne pas écouter les propos du prophète. Puis à un moment donné, il s'est dit, mais je suis quelqu'un qui connaît bien la langue arabe, je connais bien la poésie, je connais les bonnes paroles des mauvaises. Qu'est-ce qui m'empêche d'écouter ce que dit le prophète et de me faire moi-même une idée ? Et c'est ce qu'il a fait. Et quand il l'a écouté, il s'est converti à l'islam. Puis après, il a demandé au prophète, puis sur lui, donne-moi l'autorisation d'aller appeler ma tribu à l'islam. Chose qui a été faite. Puis après cela, le prophète revoit Tufay là nouveau qui lui dit, je les ai appelés à l'islam, ça ne marche pas. Maudis-les. Maudis-les. Fais des invocations contre eux. Et là, le prophète de l'islam de dire, « Oh Seigneur, guide Daws et ramène-les vers nous. » Il ne les a pas maudits. Il ne les a pas maudits. Paix sur lui. Une autre histoire, celle de ذات الرقاء. Rapidement, Jéber, ce compagnon, il dit, nous étions avec le messager de Dieu, paix sur lui, étant parvenu à un arbre, à l'ombre dense, nous y laissâmes le messager de Dieu, paix sur lui. L'un des idolâtres arriva alors que le sabre du messager de Dieu était accroché à l'arbre. Il le dégaina et dit, « As-tu peur de moi ? » Donc il a pris l'épée du prophète et il a dit, « Est-ce que tu as peur de moi ? » Le prophète lui a dit, « Non. » Il a dit, « Qui te protège de moi ? » Il lui a dit, « Dieu. » Et dans une version d'Abu Bakar Ismail Ismaili, dans son recueil, il dit, « Qui te protège de moi ? » Il a dit, « Dieu. » Là, le sabre tomba alors de sa main. Le messager de Dieu, notre prophète Mohamed, paix sur lui, reprit l'épée, le sabre. Il le saisit, il lui a dit, « Et toi ? » Maintenant, qui te protège de moi ? Il lui a dit, « Sois le meilleur preneur. » En deux mots, ne fais pas de mal. « Mais je te promets de ne plus te combattre. » Le prophète lui rendit la liberté. Quand l'homme revint ses compagnons, il leur a dit, « Je reviens à vous de chez le meilleur des gens. » Il m'a laissé la vie sauve. Il m'a laissé la vie sauve. Il ne m'a pas fait de mal. Il a dit, « Je reviens à vous de chez le meilleur des gens. » Si le prophète était quelqu'un qui aimait faire couler le sang, si le prophète était comme le prétendent certains, un assoiffé de sang, est-ce qu'il aurait laissé cet homme vivant qui, quelque temps, quelques secondes avant, il tentait de quoi ? De menacer, voire d'aller jusqu'à tuer le prophète. Le prophète paie sur lui lorsqu'il rentre à l'Amec. Et c'est le jour de quoi ? De la conquête de l'Amec. C'est un grand jour pour les musulmans. Ils sont dix mille. Le prophète rentre conquérant, victorieux. Alors que, vous le savez, à l'Amec, ça a été très difficile pour lui, pour lui et ses compagnons. L'histoire témoigne de ce qui s'est passé ce jour-là. Il y a eu des accrochages, de légers accrochages. Puis, le prophète, il est accompagné des musulmans et les gens pensèrent qu'il allait enfin se venger. Ils ont pensé que le prophète allait se venger. Le prophète répondit, « Ce n'est pas un jour de vengeance, c'est un jour de clémence. » C'est impressionnant. Alors qu'il y a eu des batailles, on a calomnié sa femme, on a tué son oncle Hamza, il a connu énormément d'épreuves, il a été blessé lui-même, combien de tentatives de meurtre à son rencontre, etc. Ensuite, il se tint face au vaincu en leur disant, « Ô habitant de l'Amec, que pensez-vous que je vais faire de vous aujourd'hui ? » Il lui répond, « D'yredu bien car tu es un frère généreux, fils d'un frère généreux. » Le prophète reprit, « Pais sur lui, je vais vous dire ce que le prophète Joseph avait dit à ses frères. Pas de récrimination contre vous aujourd'hui, allez-vous-en, vous êtes libres. » Allez-vous-en, vous êtes libres. On rapporte qu'un jour, dans le califat de Omar, Omar, ce noble compagnon, il se promenait dans les rues de Médine pour s'enquérir de la situation des sujets de l'État. Il vit un vieil homme juif en train de mendier. Il s'approcha de lui et lui demanda, « N'ai-je point interdit cela ? » Il dit à cet homme juif, dans l'État musulman, « Je n'ai pas interdit la mendicité. » Le vieil homme répondit, « Mon âge et l'impôt de capitation m'ont épuisé. » Il est âgé et il n'arrive pas à verser l'impôt qu'il doit verser à l'État musulman. Ému, le calife le conduisit au trésor public des musulmans et l'ordonna au gardien du trésor public de lui donner une aumône de l'argent des musulmans. Écoutez bien, de lui donner une aumône de l'argent des musulmans et il lui a dit, « Fais-en de même avec tous ceux qui sont dans le même cas que lui. » Et ici, on voit quoi ? La bienfaisance des musulmans vers les non-musulmans. Les non-musulmans, lorsqu'ils vivaient en terre d'islam, ils avaient le droit à la liberté de culte. Ils avaient le droit à consommer ce qu'ils avaient l'habitude de consommer. Ils avaient une liberté totale. Mais il y avait quoi dans ce pacte ? Bah tiens, on va vous citer les clauses du pacte du prophète « Paix sur lui » avec les juifs à Médine. Les juifs de Banihauf constituent une communauté vivante avec les croyants. 1. Aux juifs leur religion et aux musulmans la leur. A chacune des deux communautés, ses seigneurs et ses individus. 2. Aux juifs de s'occuper de leurs dépenses et aux musulmans de s'occuper des leurs. 3. Ça c'est dans le pacte. Juifs et musulmans doivent agir d'un commun accord contre quiconque s'attaque aux signataires du pacte. 4. Il doit exister entre eux le bon conseil et avis ainsi que la bienfaisance en l'absence de toute ce qu'il arrêtait. 5. Nul d'entre eux ne doit faire du mal à son allié. 6. Tout allié offensé doit être secouru. 7. Juifs et musulmans doivent parler le même langage aussi longtemps qu'ils combattent ensemble. 8. L'intérieur de Yatharib c'est comme ça qu'ils appelaient Médine à l'époque est inviolable en vertu de ce pacte. 9. En cas de dissension et de divergence susceptible de mener à la perversion les signataires du pacte s'en réfèrent à Dieu le Tout-Puissant et à Mohamed messager d'Allah. 10. Il n'est pas question de protéger les Qurayshites et leurs partisans. Les Qurayshites ce sont les habitants de la Mecque qui ont fait énormément de tort aux prophètes et les musulmans. 11. Juifs et musulmans doivent se liguer pour repousser tout ennemi qui attaquent Yatharib à l'improviste. Pour ce faire chaque parti agira en ce qui la concerne. 12. Ce pacte ne saurait servir à protéger les offenseurs et les malfaiteurs. Voilà le pacte qui était rédigé entre notre prophète et les Juifs à Médine. Pareil dans le califat de Omar lorsqu'il se retrouve en Palestine Omar il y a un pacte qui est rédigé entre lui et les noms musulmans de son époque. Qu'est-ce qu'il stipule ? Il met par le nom d'Allah miséricordieux par essence et par excellence. Voici les droits qu'accorde le serviteur d'Allah Omar il parle de lui prince décroyant à la population de Ilia il leur offre la protection de leurs personnes et de leurs biens de leur église et de leurs croix il promet la sécurité à leurs malades et à leurs biens portants ainsi qu'à l'ensemble de leur communauté il assure également que leurs bâtiments religieux ne seront point occupés ni détruits que ni leur annexe ni leur croix et ni leurs biens ne seront confisqués et qu'ils ne seront jamais contraints d'abandonner leur religion ou de subir des vexations. Vous entendez ? Est-ce que vous êtes attentifs à tout cela ? Le pacte il est long il est long donc ces musulmans qui vivaient ces non musulmans qui vivaient interdit l'islam et qui payaient la jizya ils avaient une protection et une liberté de culte comme on peut le voir. Tous ces textes nous montrent quoi ? Que notre religion a insisté sur quoi ? L'équité le bon comportement la bonté envers ceux qui nous entourent qu'ils soient musulmans ou non Je vous rappelle que notre prophète paix sur lui notre seigneur quand il a fait son éloge il a dit « Tu as certes vraiment un excellent comportement » et parmi ses missions je le dis je le répète il a dit paix sur lui j'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères. La question qui se pose est où en sommes-nous dans notre comportement avec ceux qui nous entourent parmi les non-musulmans ? Le sourire la bonne parole le soutien moral le fait de les assister les aider il y a un décès par exemple dans ton voisinage il y a une épreuve qui a touché un de tes camarades de classe ou tes collègues de travail où en sommes-nous par rapport à tout ça ? On se plaint beaucoup c'est une réalité et on ne va pas le nier qu'il y a beaucoup d'attaques médiatiques envers les musulmans ça on ne va pas le nier c'est une réalité le meilleur moyen d'effacer ça avec une gomme c'est le concret du terrain le concret du terrain c'est ton comportement et le mien face aux personnes non-musulmanes qui nous entourent et parfois il s'agit de certains membres de notre famille et je m'adresse ici à qui ? aux convertis donc il faut qu'on continue à faire des efforts pourquoi ? pour exceller dans tous les domaines et surtout dans notre comportement surtout dans notre comportement les non-musulmans n'ont pas accès à tout ce que je viens de dire aujourd'hui ils ne lisent pas ça ils n'ont ni un Coran pour la plupart d'entre eux ni les traditions prophétiques dans des livres ce qu'ils lisent c'est notre comportement soyons donc responsables soyons donc responsables et à la hauteur de la responsabilité qui nous a été confiée par notre Seigneur j'implore notre Seigneur de parfaire notre comportement j'implore notre Seigneur de nous faciliter de corriger toutes les maladies de notre cœur que ce soit la haine l'envie la jalousie la rancune etc. j'implore notre Seigneur de nous guider de nous protéger de tout maux